Quand j'étais petite, je voulais devenir immortelle. À sept ans, ma mère m'a donné un dictionnaire. C'est le genre de cadeau que tes amis en vies. Mais je m'en tirais si je vous disais que j'avais pas aimé mon cadeau. J'arrêtais pas de lire sur les personnages historiques. Ça me fascinait. Moi aussi, je voulais réaliser de grandes choses. C'est ma mère qui m'a transmis sa passion pour les histoires. Des fois, la nuit, je faisais exprès de pas pouvoir dormir pour qu'elle vienne me raconter. Je pouvais l'écouter pendant des heures. Même si des fois, j'aimais pas toujours la faire. Ma mère était une bonne mère. Elle voulait que je découvre ce que j'aime. Elle m'a inscrite à des cours de théâtre, de karaté, de piano. Mais pour tout ce qu'elle a fait pour moi, elle n'a pas pu réaliser ce qu'elle voulait faire. Pour rentrer dans le dictionnaire, il faut bien sûr avoir fait de grandes choses. Comme de la politique. Mais j'étais pas vraiment à l'aise devant public. Et on pouvait assez rapidement oublier le sport. J'adorais la peinture. Même si j'avais pas beaucoup de talent. En fait, j'avais pas beaucoup de talent en beaucoup de choses. Mais j'avais toujours ce besoin de m'exprimer. de me connecter avec les gens. Et d'une autre façon qu'avec Instagram. J'ai donc décidé d'écrire. Mais... Sur quoi ? J'ai décidé de m'inspirer de tout ce qui serait autour de moi. J'ai décidé de m'inspirer... ... 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